Djambo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les Copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Djambo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa, j'espère que vous allez tous très bien et que tout ce que vous faites dans votre vie, dans votre foyer, dans vos projets marche super bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous envoie beaucoup d'amour et de good vibes. Si c'est la première fois que tu arrives là, tu es la bienvenue dans la tube. Ici, on partage toujours dans la joie et la bonne humeur, sans critique. Et toi, tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin et par rapport à ce qu'on va échanger, tu as aussi le droit de mettre en commentaire ce que tu penses, toujours dans la positivité de telle sorte que la personne qui va lire ton commentaire puisse grandir avec. Donc aujourd'hui, on va parler de Djambo parce qu'il n'arrête pas de faire parler de lui. Et puis, je me dis, ok, je m'assois, on papote, on parle, on dit ce qu'on pense parce qu'on aime bien ça. Ce que moi, je dirais, ça sera juste moi, mais toi, tu diras aussi ce que tu penses. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage la vidéo. Ces derniers temps, je n'ai pas fait des vidéos parce que j'avais des allergies, mais aussi j'avais beaucoup d'entre vous qui voulaient démarrer leur business en ligne. Il fallait que je vous accompagne et que je vous montre comment ça va étape par étape pour que vous puissiez aussi construire votre liberté financière. Davido n'arrête pas de faire parler de lui déjà. Il a d'abord envoyé le message que je vous ai fait à sa copine quand c'était son anniversaire. Et après, sa famille avait fait une autre fête pour sa copine pour montrer que c'était leur femme. Je vous mets juste dans le contexte. Après, Davido, comme lui, il fait toujours des choses avec beaucoup d'extravarance, donc il avait dit que son fils, le fils de Chioma, c'était lui qui sera son héritier. Tout ce qui lui appartient, c'est pour son fils. Et ça a vraiment fait parler, sachant qu'il a encore deux autres enfants. Ses enfants, il a dit, mais comment ça, ce sera son fils? Donc, ça a créé déjà une discrimination entre ses enfants. Mais il y a une maman de ses enfants qui avait dit, ce qu'un homme peut faire, mais aussi une femme peut le faire, ce qui est vrai. Ce n'est pas parce que ton enfant est homme que ça sera lui, ton héritier. Donc, les filles, ils n'auront rien parce que c'est des filles. Donc, les gens ont critiqué sur ces points-là. Juste après, les choses se sont succédées. Juste après, Davido, il a fêté l'anniversaire de sa fille, sa grande, qui a grandi déjà. Mais Davido a fait un cadeau qui a fait parler et que tout le monde n'a pas compris. Comment on peut offrir à un enfant? Franchement, il a 10 ans ou 6 ans. Comment on peut l'offrir un tel cadeau? Donc, Davido a décidé d'offrir un Range Rover à sa fille et on la voyait dedans et tout ça. Et beaucoup de personnes ont dit, mais comment un enfant peut l'offrir ça et tout? Mais bon, peut-être que c'était pour se rattraper pour ce qu'il avait dit par rapport au fils de Chioma. Mais bon, les gens ont dit ça, mais ce n'est peut-être pas ça. Parce que Davido, il fait des choses toujours comme cela. Et quelques jours après, il y a quelques jours là, c'était l'anniversaire. Il y a des jours, non? C'était l'anniversaire de sa petite, mais non? Il était à Atlanta, donc il est parti à l'anniversaire de sa fille. Et là, il y avait de la musique. Il y avait des personnes qui chantaient, qui dansaient. Parce qu'il y avait même ses amis. Il n'y avait pas que des enfants. Ils ont organisé un petit coin là où il y avait des ballons, où les enfants jouaient. Il y avait à boire, il y avait à manger. Il y avait tout qui était organisé pour une fête pour les enfants. Mais comme Davido aussi a profité de cet événement pour fêter ses 10 ans de la musique, des succès et tout. Et de l'argent, quoi. Parce qu'il a gagné beaucoup d'argent avec de la musique. Donc, c'était ce jour qu'il a célébré. Et les jours là, il y avait de la musique. Tout le monde dansait. Il y a sa fille qui a commencé à truquer, à truquer, à bouger les fêtes. Et son papa, sans même réfléchir, en fait, c'était tellement naturel. Mais moi, il trouvait que ça, c'était tellement beau. Il a tout de suite tapé sa fille, tapoté comme ça, doucement. Il a fait comme ça. Arrête ça comme si. Arrête ça, ce n'est pas. Fais pas ça. Et les personnes ont dit. Il y a deux personnes qui ont trouvé que c'est bien. Donc, c'est un papa qui est protecteur. Même s'il fait des enfants de chaque maman. Beaucoup de personnes trouvent que c'est l'instabilité. Comme il était avec trois mamans. Et chacune a des enfants. Donc, les gens trouvent que c'est une certaine instabilité. Mais moi, ce que j'aime beaucoup. Si on peut avoir des enfants. Il y a des personnes qui ont des enfants. Mais qui n'en prennent même pas soin. Qui ne sont pas présents. Mais lui, il est présente. J'ai l'impression qu'il est présent dans la vie de chacun de ses enfants. Quand il y a l'anniversaire, on voit qu'il est là. Et il est toujours là. Même s'il fait des choses dans l'extravagance. Vous me dites ce que vous pensez. Parce que chaque personne a son avis. Et d'autres personnes, ils trouvent que comment tu interdis à ta fille de faire des trucs. Et pourtant, dans ta musique, il y a parfois les filles qui font ça. Donc, ça ne se comprend pas. Mais moi, ça m'a parlé beaucoup. Parce que je vois beaucoup de mamans. Même des parents. Quand ils voient leurs enfants qui jouent. Qui essaient d'imiter les stars. Par exemple, ils les imitent comme joue Beyoncé. Ou comme joue Cardi B. Il y a des mamans qui fument et qui sont tellement fiers de voir leurs enfants tourner les fêtes et faire ça. Mais Davido, lui, il n'est pas d'accord. Ce n'est pas ça qu'il choisit pour sa fille. Il a un autre projet pour ses enfants. Et voilà. Donc, ça, ça a vraiment touché. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Même Cardi B. Un jour, elle était en live. Elle faisait des choses. Elle disait des bêtises. Comme d'habitude, parfois, elle peut dire des mots que les enfants ne peuvent pas écouter. Et dès qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait sa fille qui était derrière. Tout de suite, elle ne voulait même pas que son enfant se rende compte de ce qu'elle faisait. Donc, ça se voit que parfois, quand les stars sont en train de faire des choses sur les réseaux. C'est juste pour leur business, showbiz et tout. Ce n'est pas ce qu'elles aimeraient transmettre à leurs enfants. C'est pourquoi il est toujours important même de surveiller ce que vos enfants regardent sur les réseaux sociaux ou ce que vos enfants partagent comme musique et tout. Parce qu'il y a des musiques qui peuvent les reconstruire. Mais il y a aussi des musiques qui ne les rapporte même rien. Même les musiciens ou la musicienne, elle-même, ne veut pas que ses enfants écoutent ou ne veut pas que ses enfants regardent les personnes qui sont habillées, demi-habillées et puis qui bougent les cordes et toutes, de tous les côtés, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça peut nous faire quand même, ça peut nous parler et nous faire un clin d'œil. Et pour ceux qui concernent les cadeaux, les cadeaux très chers, je ne sais pas. Je pense qu'à l'Américaine, ils ont, les personnes qui ont de l'argent, ils ont ces manies d'offrir des grands cadeaux à leurs enfants. Je ne sais pas si ça joue dans l'air un pot ou pas. Mais ils ont ces manies de faire des très gros cadeaux qui sont un peu différents dans les milieux francophones. Je n'ai pas dit que c'est montré ou bien c'est des extra-vacances. Mais pour moi, je trouve que c'est dans leur côté, dans leur culture ou dans leur façon d'être. Sachant que David Do, il est né aux Etats-Unis, donc il est habitué à cette façon-là de faire. Dernièrement, il y a même quelques semaines, si vous vous rappelez, si vous regardez ce qu'il partage sur les réseaux sociaux, ce n'est même pas lui qui a partagé. C'est des personnes qui ont pu profiter de cet offre qu'il avait fait. Donc, il avait appelé beaucoup de ses fans dans une maison de chaussures. Et tous ses fans, chacun est parti, ils ont ramassé, ils ont pris les chaussures, ils ont profité. Et quand ils ont tout dévalisé, c'est David Do qui signe tout. Donc, c'est sa façon de faire dans l'extravagance. Mais il y a des personnes qui disent que David Do est vraiment une personne qui est généreuse. Donc, il est comme ça, il fait des choses comme cela. Mais il a un grand cœur et il partage beaucoup. Il aide beaucoup de gens. Et il y a même un musicien qui avait dit que quand il était aux Etats-Unis, David Do lui avait donné un conseil en lui disant « Rentre chez nous, rentre en Afrique, fais ta musique, tu vas voir, tu seras une grande star. » Et quand il est rentré en Afrique, il est arrivé, il a commencé à chanter sa musique qui a vraiment pris de l'ampleur. C'est pourquoi il dit que David Do, c'est une personne qui donne des bons conseils, qui est aussi généreuse. Même s'il fait des enfants partout, il est toujours présent. Et c'est très important que les parents soient présents pour les enfants. J'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous pensez par rapport à tout ce que je viens de partager avec vous. Et on va dire à David Do toutes les félicitations pour ses 10 ans de carrière, 10 ans de succès. Donc, ça fait toujours du bien. Après 10 ans, il est toujours au top et il continue en tout cas à monter. Et j'aimerais l'anniversaire à sa fille, qu'elle continue à grandir en sagesse, en amour et que la main tout puissante de notre Seigneur soit sur elle et qu'elle puisse continuer à profiter en bonne santé. Et que David Do, qu'il continue à rester un papa toujours présent à côté de ses enfants, voilà, ses différentes femmes ou ex. On le souhaite qu'elle ait de meilleure avec toute sa famille. Vous êtes de plus en plus nombreuses à nourrir jeûne dès que je vous dis. Merci beaucoup. Mais aussi, vous êtes de plus en plus nombreuses à me contacter pour votre routine mais aussi pour l'activité. Merci, c'est comme ça que j'aime vous accompagner. Merci aussi de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si tu aimes, mets un like et puis tu partages. Tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné. Et qu'est-ce que je vais te dire ? Mama Africa, eh, eh, Mama Africa, oh, oh, proudly African, eh, eh. Kwaeri, mouah, vous êtes votre propre priorité mes besties. Sous-titrage Société Radio-Canada